bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Clairefang.un nouvel épisode de Hero et Kao en compagnie du nain du moine de l'elfe et de l'archimage bonjour messieurs oh fuck yeah bonsoir bonsoir euh nous en étions à l'épisode 25 euh non je déconne euh nous en étions où le nain et le moine doivent décider de ce qu'ils font non non mais tu peux ranger ton elfe t'es déjà sur plateau mais tu le sais pas calme toi euh donc le moine et le nain euh vous étiez en plein check spirituel pour savoir ce que vous alliez faire euh voilà je vous laisse voir je vous laisse vous débrouiller Azungi il faut qu'on continue à prospecter pour voir ce qui se cache sous Sim je suis totalement d'accord on est peut-être passé à côté de quelque chose d'important c'est un drôme important euh donc j'ai envie d'aller là est-ce que je me rappelle de ça ce qu'il y avait là euh oui je te rappelle que tu en avais une mémoire exacte précis tu peux même te rappeler tous les outils qu'il y a ok donc euh et qu'il y avait même un objet nain extrêmement précieux il y a une relique très importante par là tu te rappelles également que c'était là qu'il y avait le seigneur du chaos euh Knarfong qui détestait les joueurs en retard mais ça me rappelle un truc du coup est-ce que je lui propose qu'on escalade enfin du coup si on peut l'élan ok euh oui tout à fait vous pouvez vous rendre là vous êtes hors combat euh mais c'est parce que vous êtes hors combat euh que tout le monde l'est donc je vais vous révéler cette zone évidemment euh voilà et euh et nous allons passer à à nos deux amis qui sont donc dans un couloir euh qui vont arriver le problème c'est que lorsqu'ils ouvrent la porte surprise oh yes donc voilà euh ça globalement c'est le couloir voilà on s'est pas embêté euh quoi que j'aurais pu mettre de jolis escaliers attendez j'ai des escaliers attention je sors des ressources on est vraiment collé à eux là genre ah ouais 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 c'est genre vénère voilà ça c'est un escalier par exemple vous avez vu c'est joli hein on peut faire de la déco de ouf ok bah c'est très simple moi je claque une fuite instantanément l'elfe j'espère que t'as ton sort on va se placer des escaliers à l'arrache quoi ? sort quoi ? est-ce que t'as ton sort qui te permettrait de tracer les gens là de quoi ? on parle de quoi là ? euh ouais dans c'est chiant les escaliers c'est nul euh zéro faux bon bref c'est pas plus chiant que les oeufs alors vous arrivez non évidemment il y a un petit porte au couloir donc vous êtes pas tout à fait encore au cac mais globalement il y a 12 trucs qui viennent de se retourner et ils étaient comme ça ils ont fait voilà euh vous avez l'initiative parce que vous semblez les avoir surpris entre très gros guillemets est-ce qu'on peut refermer la porte ? on peut refermer la porte ça me rappelle un mauvais épisode donc euh l'elfe faites quoi l'initiative archimage et... et c'est quoi l'initiative ? bah c'est pas compliqué c'est agilité plus l'initiative c'est vachement bien fait et vivacité je vois pas en nous voir vivacité d'une façon généralement quand tu poses la question c'est que t'as rien c'est que t'as tel mon vieux 2D de base attends je vais faire des rolls c'est plus simple allez hop vas-y balance l'écran oh réussite critique incroyable très très beau vas-y l'elfe faut que j'ai tue comme on dit le vieux guillemets 2 n'est pas si vieux je suis un homme nouveau ouais c'est lui ah pas assez vif pas assez vif donc archimage tu joues en premier ah yes et ça se faisait sur l'idée d'attaque monsieur au fait l'elfe je sais juste une réponse par oui par non est-ce que t'as besoin de passer au travers des squelettes sans moi ? euh ouais heureusement que tu précises sans toi oui sans moi parce que moi je peux pas te faire passer au travers des gens du coup je vais utiliser une fuite pour passer des... passer derrière eux et rentrer dans... tu te téléporter là où tu le penses pas de soucis fais moi un jeu de crâne et par contre tu t'as pris le temps de parler euh... bah tu perds une action donc ça sera ta deuxième action c'est parti très bien très bien je peux que je fasse un crâne s'il vous plaît let's go le crâne sauveur j'ai eu peur donc tu te téléportes où tu vas où tu vas bah je vais dans l'escalier bah j'ouvre la porte je vais d'abord est-ce que je peux looter le rage-kitter euh... non puisque tu ne l'as pas vu monsieur d'accord bah je... je passe et je passe pas d'autre genre j'ouvre la porte pour aller vers l'escalier du donjon je détouffe pas la porte tp tu fais une fuite yes mais il me semble qu'il y avait une porte avant qu'on rentre dans le donjon ah ouais mais ça c'était avant maintenant il n'y a plus de porte surprise c'est un archimage en fuite yes c'est l'archimage en fuite oh mais là d'où je squelette euh... monsieur l'elf c'est à toi c'est à moi yes alors du coup je vais utiliser le sort d'eau qui est rangé quelque part normalement par là voile de brume qui me permet de traverser toutes les cases autant de cases que mon déplacement me le permet très bien ça va y'en a que 5 à débrouter 1,2,3,4,5 que... t'as au moins 6 ou 7 de move toi c'est considéré par quoi le mouvement ? c'est 4 plus athlétisme j'ai 6 en mouvement si tu as moyen de faire pop une de quoi ? les petites fiches de rappel là les fiches de rappel ah oui vous ne les avez pas ici je sais que le fiches magique des règles euh... je sais pas si je les ai dans mes objets sauvegardés bah prends le don expand ah moi je les ai peut-être attends euh... je les ai pas là il faudra les expandre je les ai pas hop elle est là yes comment est-ce qu'on fait pour écrire dans dans nos petits carrés euh... qu'il a là donc c'est 4 plus athlétisme puisque t'es en action sable sinon avec le bonus bien sûr de course si tu as course j'ai deux actions on est d'accord oui et ça ça te coûte une action de lancer ton sort alors euh... alors on reflèche les bras et ça te coûte une deuxième action de te déplacer monsieur euh... attends je... peux me déplacer d'autant de cases j'ai combien de cases à traverser tu m'as dit ? euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6 puisque t'as une case 2 quand même j'ai pas besoin pourquoi ? parce que techniquement je peux passer à travers les murs non vous pouvez traverser autant de cases occupées que vous le permets votre déplacement c'est... tu confonds avec une autre carte du sort de la terre qui... s'appelle au travers de la pierre ah ok ok qui est ici il n'y a pas accès attends pour vrai I'm fucked voilà t'as combien de dépression du coup ? euh... je suis 8 à 6 voilà donc que... que fais-tu ? alors euh... ce que je vais faire c'est que je vais euh... changer de tactique et que je vais taper un tour du bâtiment hein euh... tu... backdash quoi ouais j'ai backdash moi d'accord ok donc je vais utiliser Vangif pour doubler mon nombre de dés pour mon prochain déplacement ah mais tu sais que j'ai aucune pitié pour moi ce sort là t'as dit que tu le lançais tu le lances quoi ? tu lances ? allez je suis sympa non ok je vais dire que tu connaissais pas ton déplacement je vais être sympa vas-y double ton nombre de ouf vas-y je suis sympa euh... c'est des dés d'attaque s'il te plaît ah attaque et c'est un jet de volonté euh... volonté j'ai 3 volonté concentration voilà où je te l'oublie Oups et il défonce tout révidement il y en a un là ouais ouais comment c'est ce que tu m'en as mis un ici là alors refais moi ton jet des nuls là ok de toute façon il y a un crâne ça passe arrête de piquer la tube d'autrui le mec il craquette ses potes regarde ça regarde ça le mec non mais je reprends juste pd euh... wala en fait j'ai pris ton pognon je me ferais voler arrêtez j'ai rien je me ferais voler c'est bon là ça passe très bien donc tu tapes ton backdash et euh... du coup il faut que je lance 2 dés de déplacement ça ça ? pour estimer un peu plus ma distance ou zef ? euh... bah non tu double ton déplacement tu te déplaces de 12 c'est ça hein en fait 12 ? ouais ouais tu te déplaces de 12 ok ok voilà euh... donc tu te... tu te casses du donjon en going too fast et euh... en going too fast for you et euh... eux ils te going too fast euh... ils tentent de te poursuivre il y en a... un certain nombre qui font des mouvements euh... du coup je me retire un point de nana très bien très bien pendant que juste derrière le mage ça me croit aussi pas de l'escalier c'était pas assez loin voilà voilà donc tu te fais à poursuivre holy shit ouais moi j'aurais dit pareil ça perd l'hippopette comme c'est embêtant euh... donc on va faire disparaître mes amis l'escalier vous n'avez pas besoin de... hein ? ah oui c'est bon ça c'est vrai que c'est un peu haut quand même de quoi ? un peu haut ton truc là oui bah deux secondes euh... oh les mecs il est pressé le mec il a piscine incroyable c'est elf de toute beauté voilà voilà très bien euh... donc vous avez entendu euh... vous deux euh... moi des euh... et asgal vous pouvez tenter de me faire un vigilance pour entendre des choses des choses des tardes choses des tardes choses je disparais quand même dans un grand bruit sourd ça s'entend ? je m'a fait rouler euh... c'est sur un jet d'attaque en plus euh... ah non bouclé blanc non bouclé blanc t'as raison t'as raison j'ai un jet c'est un jet avec bouclier blanc bah vas-y t'as bien fait rouler t'as bien rien gagné allez c'est du casse quoi et toi clay de ton coté pardon euh... du combien de dés ? chiance si tu poses la question c'est que t'as deux dés yes deux dés ok ah non je n'ai pas ça et... hop là allez voilà les deux hop là ok t'as entendu un gros bruit venir d'ici vous êtes ici voilà alors que le nain il est juste en train de penser argent pognon dollars cash voilà il est très fatigué ouais c'est vrai que la fatigue ça fait au moins quelques jours qu'on est là non ? bah la fatigue les jours je ne les compte plus ouais camarade la folie nous tourmente le chaos nous entoure pourquoi il y a une bourse ? et donc que faites-vous ? c'est mieux morder ça que faites-vous ? bon il est minuit hein les mecs ils sont ralentis c'est pas grave alors non allez veuillez-vous là je le sais pas je le sais pas bah si il te le dit clay ok il me le dit bon bah on va voir ce qu'il se passe oui voilà est-ce que j'ai mis clay à fond ? ouais il y a fourchure d'escalade je te suis derrière t'inquiète pas ok il faut tant de l'oreille pour écouter ce garçon incroyable c'est fermé ici monsieur le MJ ? euh non non c'est fissuré le mur où il y avait la porte s'est effondré vous faites combien de move ? 1,2,3,4,5,6 mètre d'un je crois que tu fais du 6 ou du 7 je crois tu fais du 7 du 7 vous arrêtez juste ici voilà c'est très bien euh en terme d'initiative on va garder Aldaron tu vas commencer à jouer qu'est-ce que tu fais Aldaron ? avec tout ton mana excédentaire il laisse les décors je les ai vus du coup les squelettes ah oui oui bien sûr il faut bien faire demi-tour alors je vais faire je peux attaquer et me déplacer euh tu peux attaquer et te déplacer oui tout à fait très bien alors je vais balancer euh chaîne de l'obscurité pour immobiliser les deux squelettes euh ouais vas-y balance-nous ça euh deux squelettes vas-y des en opposition contre mesqueux attention mesqueux c'est des monstres hein évidemment une panne et un bouclier c'est une simple réussite petit instant c'est un peu long à ouvrir il y a beaucoup de choses qui tournent déjà ah bon j'ai enlevé mon mana hop là ah ouais non putain pfff excusez-moi ça perd l'hypopède voulait je dire voilà euh tuc 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 quelle question 2G2 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 pour les squelettes voilà c'était incroyable hein ahah t'avais fait combien euh de crânes ? un seul ? une réussite une seule réussite il y en a un des deux que t'arrives à saisir euh l'autre les des tentacules dans l'obscurité des chaînes de l'obscurité en fait ne prennent pas sur lui ok il y en a un des deux qui est pas stone celui de gauche celui de droite celui que je veux celui qui m'arrange celui-là il est bloqué euh celui-là il est bloqué ok du coup c'est différent de mes fils paralysants il peut se défendre et lancer des sorts du coup je vais me déplacer les squelettes sont des grands mages moi j'ai pas beaucoup de déplacement donc je vais aller là hey salut Anand hey je suis revenu euh non c'est combien déjà le déplacement c'est ? 6 1 2 4 6 comment il s'éloigne ? si tu sais pas je suis le c'est que t'as le minimum il faut arrêter de fuir d'ailleurs ouais c'est vrai donc vous voyez d'étaler quand même un rob ah c'est mon ami de danse ah c'est mon ami fais gaffe je suis un peu poussé les gars t'as l'impression que ça fait mille ans qu'il fuit quand tu le vois passer devant toi tu te fais est-ce qu'il est encore en train de fuir de la dernière fois ? est-ce que ça fait 15 jours que le mec est en train de fuir ? grande question j'ai comme une impression de déjà vu tu te demandes si sa vie en fait ne constitue pas une longue fuite en avant il s'agit d'une boucle temporelle est-ce que tout va se répéter ? est-ce que je peux m'attendre à ce qu'un squelette passe la porte ? de toute façon je... visiblement non je te dis juste que j'y passe d'accord j'attends que quelque chose passe la porte d'accord très bien donc tu patientes surtout que je me fais très peu très peu de bruit je change de pièce il y a de... Clay qu'est-ce que tu fais ? euh... si patiente pour attaquer je pense que je vais légèrement me décaler histoire pas le gêner je peux me mettre sur les restes ou pas du tout ? tout à fait pas de soucis et bah écoute moi je me prépare à attaquer mais en étant sur les restes très bien hop donc euh... très bien 2, 3, 4, 5... et... 6 ! j'ai pas le droit de l'attaquer j'ignore tout simplement allègrement j'ai pas le droit de l'attaquer j'ai pas le droit de l'attaquer du coup ? euh... t'as retardé une action t'as pas d'attaque d'opportunité normalement donc j'ai envie de te dire normalement non mais j'avais préparé euh... t'en auras une mais si t'avais eu l'attaque d'opportunité t'aurais pu m'en mettre deux par exemple ah d'accord petit titre informatif comme ça putain mais c'est quoi cette armada ? euh... euh... donc vas-y coach peut lui mettre un coup Clay peut lui mettre un coup aussi si vous voulez euh... à moins que vous me cachiez des attaques d'opportunité dans votre manche mais ça m'étonnerait non pas des attaques d'opportunité alors on part sur... votre future stratégie de groupe prenez tous l'attaque d'opportunité pour laisser l'archemage courir ahah j'suis sûr que ça passe même j'pense que tu peux jouer là ouais effectivement je lance combien ? c'est athlétisme plus force ? l'aspect là ouais bah c'est bon j'y fais euh... oui tu lances euh... athlétisme euh... non corps à corps non c'est corps à corps plus euh... euh... dans tous les cas j'y fais un corps à corps je vais pas finir d'expliquer c'est corps à corps plus euh... spé... spé arm plus nan plus euh... oui spé arm oui tout à fait merci donc toi bâton euh... c'est 6 g3 de mémoire oui alors 3 plus 3 6 voilà 6 d 6 g3 c'est à dire qu'on garde... voilà ce qu'on voit j'ai tous les dd je crois les dd oui les crânes les crânes les crânes zibus bah c'est... c'est beau attends il me manque pas un dé si il te manque un dé tu sais pas compter c'est... c'est beau hein tiens il y avait que 5 dé mec hein t'as lancé que 5 dé hein un crâne quand même ça va t'es pas absolument ridicule ça va quand même il a sauvé d'accord très bien donc euh... donc toi t'as fait une réussite critique ça fait combien de crânes monsieur ? euh... 3 crânes 3 crânes en réussite critique très bien euh... bah mon squelette va faire une esquive sur le nain qui joue en premier attention esquive de squelette j'vous préviens on parle de quelque chose de très développé là voilà on peut partir sur un truc complètement Michael Jackson attention 1 dé regardez avec une chance sur 6 de faire... ohhh... échec critique échec critique il fait des trucs bizarres comme ça hein donc euh... il le regarde et il essaie de faire le bouillon avec mon squelette sinon je lui donne pas le pex euh... donc tu lui as fait 4 c'est ça ? 4 euh... 4 plus t'as réussi le critique 5 j'ai pas fait des dégâts hein ah oui vas-y ah oui putain vas-y euh... jette dégâts ah oui d'ailleurs euh... Clay t'aurais pu faire directement tes dégâts hein on va faire directement tes dégâts ouais allez euh... je fais 4 crânes 4 crânes sur ? du coup dégage juste le... je compte juste le bâton 4 crânes sur 6 sur 6 ah c'est dommage hein t'aurais pu faire une risque critique euh... 4 crânes donc sur son échec critique tu lui rentres 5 dans la bouche yes et de mon côté pour le... je compte juste le bâton c'est ça ? non non euh... non là ça c'est... tu fais tes dégâts donc tu fais athlétisme plus force plus armes et tu gardes athlétisme plus armes donc euh... 2 plus 1 euh... tu gardes 3D ok et ben je vais... ah bah oh oh que des crânes donc euh... réussite critique j'y suis euh... réussite critique c'est le seul mob que vous allez pouvoir tuer les gars hein je vous le dis direct c'est le seul mob du donjon que vous allez tuer après beaucoup ouais non c'est pas le seul qu'on a pu tuer hein non t'inquiète pas ils ont... non c'est le seul de cette situation que vous allez pouvoir tuer ils ont bien bossé c'est le réussi de critique 1 2 3 4 5 tu as mis combien là quatre crânes clay je te pose la question combien de des tu gardes merci non du coup j'ai que alors tu m'as dit d'en garder trois donc je crois un tas de en athlétisme en athlétisme et de l'enfer c'est un bâton non c'est il a un bâton c'est un des bâtons plus le bâton et plus ce bain des donc tu lui fais 3 oui je lui fais trois très bien tu m'as dit d'en garder trois donc pas de souci pas de souci c'est histoire d'être sûr donc non c'est que j'ai mal rangé les dés excuse moi donc le squelette passe au milieu pif paf pouf paf pif paf poulaq vous le tabassez mais bon il tombe pas c'est bien dommage c'est bien dommage tu joues à pokémon go every day yes je suis toujours poursuivi t'es dehors et il y en a deux qui te colle le train gentiment c'est le moment de les traverser non c'est le moment d'utiliser un sort je vais utiliser le jean vas-y qu'elle envoie ton pantalon voici ce qu'elle a mort du coup c'est 3d d'attaque on est d'accord pour invoquer attention la résistance psychologique par ici j'ai fait deux sur trois voilà donc d'idées ok vas-y oh attend parce qu'il voulait pas bouger les dés 1 2 3 4 4 4 4 4 sur le premier alors waouh c'est compliqué hein j'ai pas assez de notes et j'ai trop de ce que visiblement euh de toute façon ils vont s'entaster les squelettes euh 4 c'est ça tu m'as dit ok 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 ça marche euh bah tu lui as mis une patate de forain et c'est génial c'est magnifique et maintenant je me renfuis d'accord ok ça marche parce que attends on part du principe qu'on est d'accord qu'il y a toujours une distance de 4 l'un oh il y a même plus il y a même plus puisque tu lui as mis un double move dans la figure donc je sais plus combien t'as fait 6 bah en fait t'auras tout à l'heure t'as toujours 6 sur eux en fait d'accord donc je vais faire en sorte dans tous mes déplacements on a pas besoin de déplacer mes pions à 150 000 km je garde toujours 6 mètres d'écart exactement t'as toujours 6 à 6 mètres d'écart entre toi et eux c'est ça pas de soucis pas de soucis pas de soucis très bien ça va être la passion hein vous êtes prêts ? j'ai des simulators c'est parti combien peut-on faire de réussite critique ou d'échec critique dans une partie combien de fois peut-on tuer l'archimage avec un seul et même squelette vous avez la réponse dans cet épisode bah du coup c'est à mes squelettes on va pas tous lui il s'est déplacé mais t'as pas joué les autres bah c'est leur tour là vous avez joué maintenant il a le droit de se déplacer non je peux jouer moi t'as pas joué toi allez les joueurs joué tu es un mage bon allez tu es où le mage bah j'ai envie d'attaquer bah vas-y fais ce que tu veux je sais que t'as envie de tuer mais je veux pas mourir attaque quoi ? non je vais alors en vrai non je vais je vais jouer coopération j'ai dit que je jouais 100% simulé du coup je vais faire une vision du futur vision du futur vous pourrez tous vous pourrez tous relancer vos gd très bien c'est une réussite ouais et je vais juste m'enlever de la portée du squelette pour pas faire plaisir au mg 1 2 3 1 2 3 4 5 6 non mais roleplay c'est aussi nous protéger nous soit euh mais c'est ce qu'il y a en fait pour l'instant euh je te donne une vision du futur je te donne une vision du futur je te donne une vision du futur euh ouais je fais ça tout de suite euh tu sais le squelette c'est un petit peu intelligent il va raccourcer un passage tu sais ouais c'est vrai qu'il est fermé hein le puits du chaos est fermé du coup pendant un tour vous pouvez relancer euh une fois n'importe quel gd voilà c'est euh n'importe quel gd c'est pas le gd entier je crois c'est euh vraiment ils relancent ce qu'ils veulent en fait ouais tu relances ce que tu veux et une seule fois quoi donc euh une fois lancé ce serpent mologroup l'ancienne de relancer tous les dés de leur choix c'est ça ah tous les dés tu choisis de ton choix tu choisis de ton choix euh ils ont relancé tous les dés de leur choix jusqu'à la fin de votre prochain tour c'est bon c'est tout les dés une fois lancé ce serpent mologroup alors attends on l'avait mal joué jusqu'ici ce qu'on leur avait fait lancé qu'une seule fois non c'est vraiment tous les dés quoi si vous allez chercher votre réussite critique vous allez la chercher quoi il est vraiment hyper pété attends il peut il peut tous les relancer tous les dés jusqu'à la fin de de votre prochain tour donc du lanceur c'est à dire que même lui va en bénéficier jusqu'à la fin de son prochain tour donc ça dure deux tours donc la dernière non non ça dure pas deux tours ça dure un tour intégral un tour intégral c'est à dire que ça bénéficie à tout le monde jusqu'à lui et lui inclut du coup voilà ouais ok bon comment je me considère MJ au niveau du relançage c'est toujours les jongles là je fais un ah bah là c'est festival monsieur je fail je peux relancer je fail je peux relancer jusqu'à que je réussisse un seul relance par jet je vais demander mais je veux dire par test par jet de dés demandés mais ils relancent les dés qu'ils volent sur leur jet de dés quoi question moi qui suis le connard à l'extérieur non t'as rien du tout toi tu plus tu n'as pas de barbe voilà tu restes dehors je suis un elfe voilà on accepte que les gens qui n'ont pas de cheveux dans le donjon du coup c'est à mon squelette je suis barbu c'est parce comment quoi il veut vraiment tuer ah ouais non mais il a décidé il a décidé qu'il irait niquer ta race c'est squelette billy eh oh respecter mes squelettes vous avez nommé tous mes squelettes bande de gros cons ouais d'accord ça me dérange pas j'ajoute un g1 de dégâts à mes squelettes parce qu'ils sont nommés donc du coup ça devient des personnages légendaires je prends toutes leurs stats d'un dé déjà qu'Arthur il est déjà avec un squelette norman je prends toutes leurs stats aux comptes d'un dé très bien ça marche 1 3 4 5 6 ils sont intelligents ils vont se mettre tout autour ils passent devant nous on peut pas les frapper vous choisirez de frapper celui que vous voulez une fois que je les aurais tous placés de toute façon vous n'avez pas assez de dépèse bande de ouais si mec on on fait des allers-retours avec la c'est combien le déplacement d'un squelette déjà ? 7 ? suffisamment c'est beaucoup trop 5 ? la réponse c'est suffisamment mais non mais non mais pourquoi la magie c'est un bâtard ? parce que alors lequel vous frappez en premier ? choisissez celui là je peux frapper le nain ? tu frappes celui-là le nain ? alors est-ce que c'est possible avec un bon gros coup de hache à demain de frapper de tailler horizontalement ? tu vois ? de faire une sorte de d'effet de zone en gros avec un bon coup de hache je serais capable de profiter ce qu'il y a et toutes les stats de mes squelettes sont augmentées d'un dé bon ? donc c'est nom et tout non pas celui-là ah pas celui-là ça a de la chance il a pas de nom celui-là bon lui j'peux après on peut s'arranger on peut lui mettre un p'tit nom j'attaque ce squelette ah s'il a un nom ça devient un personnage légendaire donc euh j'attaque le squelette qui est en face de moi vas-y ok le random euh vas-y vende du rêve par contre arrêtez vraiment vos conneries sur ma table parce que ça va m'énerver quoi déjà que l'autre dès qu'il en cédait il défonce tout s'il rajoute des merdes en plus voilà là j'ai pas vraiment défoncé là 2d euh esquive du squelette 2d ouais ok fais tes dégâts s'il te plaît alors je te fais 5 dégâts 5 dégâts 5 dégâts très bien euh putain c'est vrai qu'ils ont beaucoup trop de vie en plus ils sont chiantes et morts vivants merci merci c'est des morts vivants le squelette euh clay c'est à toi euh après si le mage était un vrai homme il verrait des possibilités j'ai les possibilités ne t'inquiète pas je suis 100% il me plaît les amis vous pouvez avoir confiance en moi t'es sûr j'irai des possibilités cosmiques phénoménales mais là qu'est-ce que je vais taper ça a pas l'air d'être le mec ça a pas l'air d'être ce genre de mec si si j'ai des possibilités phénoménales j'ai des possibilités est-ce que tu relances DD d'ailleurs au passage le nain je suis sympa je t'ai pris une fois oh mais non tu relances aucun voilà allez bah par contre tu as deux actions partout parce que toi ça y est toi t'as fini t'as attaqué une fois tu te casses c'est ça le gros jeu parce que là c'est ton tour en fait donc euh oh j'avais zappé pardon excuse moi ouais ouais non je t'excuse pas donc là c'est dégâts direct puisque bien sûr si tu tapes le même il a plus d'armure voilà oh il y a déjà trois crânes c'est déjà beau il va lancer ça ouais ouais sur la feuille des autres sinon on a l'impression de ne pas faire les mêmes résultats voilà ok tu fais cinq crânes donc tu fais quand même pas de réussite critique CHÉ je me sou à la défense de mon squelette oh réussi réussite critique donc tu faisais combien cinq ? c'est vrai quand même ouais ok très bien réussite critique de mon squelette euh maître moine c'est un bon euh mon esquive je peux l'activer quand il m'attaque on est d'accord hein pas maintenant je vais pas l'activer maintenant ça me sert à rien attendez en fait ce garçon est légendaire excusez moi je lance un il s'appelle malchanceux excusez moi il est légendaire je dois lui relancer des défenses oh punaise supplémentaire ah 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 une malchance c'est pour son prénom ah oui mais attendez il faut que je relance aussi son esquive ah mais d'ailleurs je suis un bâtard en fait il a deux défenses de base alors attendez je refais tous ces jeux de défenses du coup à 3D parce que maintenant euh j'ai plus que dalle j'ai plus que dalle j'ai plus vraiment que dalle bah il s'amuse à le nommer donc euh dès qu'il est nommé devient un personnage légendaire vraiment bon euh voilà 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 il est où le fun s'il vous plait il est mort avec les squelettes il est où ? voilà c'est au moine Clay tu tabasses bah écoute euh j'imagine que si je me tourne vers lui bah je me fais défoncer par ces trois là donc bah je vais euh j'aurais bien envie de taper le nain mais non je vais taper celui qui en face de moi là c'est bien ? ouais ok vas-y tabac ce type j'ai mis toujours combien c'est le dé c'était athlétisme plus force c'est ça hein ? euh oui athlétisme euh non euh non non parce que du coup celui-là il a une esquive donc tu vas d'abord me faire un jet pour le toucher corps à corps 6G3 s'il te plait alors juste 3 je compte pas la force hein ni l'arme 6G3 en vrai ça serait quand même plus non plus tôt que non tu danses 6D tu gardes ah ok ça n'a pas changé c'est corps à corps plus ton bâton t'as 3 en corps à corps t'as 3 en bâton ok tu gardes 3D ça s'appelle réussite critique euh tu fais tes dégâts s'il te plait alors les dégâts euh bah c'est la même chose du coup les dégâts j'en sais rien et je garde 3 non 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 en dégâts tu lances 5D hein t'en lances pas 6 ok dommage je sais pas compter c'est dommage et relance 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 toi tu peux relancer grâce à moi relance les noirs ouais je relance ouais je lance seulement les noirs c'est un peu raciste quand même c'est un peu mieux c'est un peu mieux et tu gardes 3D donc du coup euh c'est un critique 3D hein donc c'est encore un critique sur la défense de ce squelette qui est nommé ah non c'est un squelette de base j'avais cru pourtant que c'était mort euh mais en fait c'est que des squelettes de base hum très bien j'avais cru c'était du genre d'optique euh du coup tu lui mets 3 et tout en crit euh tout en crit quoi donc euh voilà collectif tu tapes dedans c'est très rigolo euh tu t'éclates euh à fond dans le lavabo euh en fait il faudrait peut-être penser à focus hein Maj t'as joué t'as pas joué ? euh t'avais joué hein oui t'as lancé ta vision du futur ouais c'était ma vision du futur euh oui t'avais lancé ta vision du futur c'est au body il y a du cul là-bas ah mais il a les chaînes de l'obscurité ah tu peux plus bouger donc tu vas te faire rattraper par les squelettes non ah ah non en fait non visiblement non euh c'est pas moi du coup du coup je remonte alors euh je pense que c'est Arda qui s'amuse à faire le con depuis tout à l'heure non 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 ça c'est pas moi je vais faire payer ta race si tu continues à faire le malin juste parce que euh non non promis c'est pas moi ça parce que t'es host allez c'est le vert ouais je balance non tout le monde peut le faire euh monsieur la vision d'accord alors le nain euh voilà je prends 100 balles je te pique 100 balles et je les donne à l'elf moi je veux bien les avoir parce que j'étais accusé à toi c'est que t'as balancé voilà euh non 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 elle reste ici t'as perdu 100 balles tu fais chier tout le monde l'elfe c'est à toi de jouer oui yes euh je relance un jean non non ça reste ici donc 3d offensif vraiment t'es sûr qu'un jean ça fait des dégâts eh tiens toi bien mec on t'a attendu une heure merci euh oui tu balance un jean 3d c'est une réussite critique oula c'est 3 là que j'ai lancé hein on a pas de preuves à cause du nain mais c'est pas grave on va te donner 10 balles de plus pour fêter ça euh très bien bah réussite critique qu'attend défense psychomoteur de mes crétins il a fait un coup critique oh j'ai fait une défense critique voilà j'ai bien fait pour toi euh vas-y fais tes dégâts 1 2 3 4 5 oh non attends celui là tu fais R plusieurs fois dessus sinon ça marche non d'accord tu te poses par terre et tu fais R directement quand on doit dessus ils sont cliqués oh oh bah voilà c'est un crâne magnifique ça fait 6 j'ai visé le même que tout à l'heure hein celui-là d'accord ok très bien je... 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 je note je te promets je note de l'enfer et je repars en courant pour remettre de la distance très bien tu going too fast and too furious ouais très bien mage enchanteur c'est à toi yes alors je vais tout d'abord alors j'ai une question un peu con attends c'était toi qui a commencé le tour ou c'est toi qui l'a fini je sais plus c'est moi qui ai commencé c'est toi qui l'a commencé tu m'as... de quoi comment ça ? t'as commencé le tour ou t'as terminé le tour ? j'avais déplacé les squelettes après que t'aies joué ou avant que t'aies joué ? après que j'ai joué d'accord donc oui donc tu termines le tour et ton sort disparaîtra avec toi yes il n'a pas servi grand chose je peux vraiment servir alors j'ai une question si je lance ma foudre il y a de là-bas oui je touche quoi exactement ? c'est de la foudre sa vie sa vie très bien lances-tu ta foudre ? tralala c'est pas... tu lances ta foudre ou pas ? je lance ma foudre mais en visant comme ça après sa vie sa vie donc bon au pire au pire j'ai juste à lever la hache dans le ciel ouais je transforme en torts c'est ça ? allez je lance ma foudre allez euh donc c'est une réussite donc je peux faire les dégâts oui mais tu fais une réussite à combien de dés ? très important un seul dé ok heureusement ça va t'as à peu près une grosse merde ça peut sauver des gens du coup j'ai enfocisé euh comme ça le gabarit à peu près ou ou un peu plus comme ça ? en fait si t'es comme ça t'esquive un peu ce mec là un peu hein il va quand même faire un jeu de dés mais comme ça euh alors touche tout le monde ouais ouais comme ça en fait ah putain t'es un peu trop loin pour toucher le dernier squelette hein par contre tu peux retoucher 4 comme ça quoi c'est intéressant tu fais ça ? ouais je fais ça ok euh moi je suis dans la ligne de vie c'est parti et je fais 3 tu peux relancer tu peux relancer tu peux relancer c'est vrai que je peux relancer allez on va tenter le 5 ok s'il te plait s'il te plait 4 c'est mieux que rien 4 c'est pas mal du tout euh sur la résistance magique de méga joe euh alors le premier de Kirira euh va en encaisser un donc lui il ne reste plus que 4 maintenant euh bah je vais effacer ça parce que j'en ai juste pas besoin de toi euh t'avais fait combien de dégâts tu me dis ? 4 4 3 ensuite euh le deuxième hop là je vais lancer le deuxième dé ok il prend 4 hop chute euh Knorrfang ? oui on voit le squelette là eh ben j'y peux rien tu le regardes pas et voilà il est invisible moi je le vois pas hein ok tu bug euh je le vois mais je le vois pas celui-là il prend c4 tu sais très bien qu'il est là depuis que t'as vu les épisodes il a toujours pas changé toujours là il est là depuis le premier il est là depuis le premier qu'il y aurait vous éviter de faire du méta-jeu et c'est formidable euh tac euh là on a du moins 3 c'est passionnant alors oui mais alors lui on va attend on va lui en mettre ce que l'autre le moine lui avait claqué dans la tronche tu lui avais claqué combien euh tu lui avais rien mis ? ah non mais je regarde pas le mon cas tu lui avais mis 5 tu lui avais mis 5 à celui-là euh donc euh moins 5 moins 3 hop là euh non c'est bon on passe comme ça mon cas et là le nain sur celui-là t'avais pas mis grand chose non plus je crois j'avais mis euh au moins euh attends lui je l'avais non je l'avais je l'ai frappé deux fois hein 5 et 3 ouais 5 et 3 moins 5 moins 3 moins on va savoir du coup euh pas de squelette décédé ? j'ai pas fini il faut bien que je suis en train de compter euh euh moins 4 euh moins 4 celui-là tu l'as grippe 1 celui-là tu l'as grippe 1 t'as éclaté celui qui était devant le moine euh devant le nain par contre le moine il va falloir me faire un test de il va falloir me faire un test de il va falloir me faire un test de volonté euh qui se fait avec courage je crois volonté et courage ? ouais ou volonté et dévouement mais de toute façon t'as ni l'un ni l'autre donc même pas je m'embête euh euh sort physique c'est quoi déjà ? euh les rappels des règles je lance pas quand même 2D ? euh pour résister au sort et dévouement volonté dévouement et volonté dévouement et volonté dévouement et tu lances 2D ouais voilà tu lances 2D monsieur parce que tu n'as rien voilà fait moi de bouclier blanc s'il te plait dommage euh tu te prends un tas à 4 ? moins 6 pv du coup moins 4 pv du coup moins 4 pv bien sûr je suis désolé j'ai mal à mon moine attends j'ai pas une compétence d'esquive moi par hasard ? euh oui mais on esquive pas la foudre c'est pas terrible si la foudre a décidé de te tomber dessus le moine deuxième foudre allez allez deuxième foudre hé t'as une bite ou t'as pas de bite ? hé t'es encore sous l'effet de ton sort hein ? ah nan mais j'vais tuer un moine c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on change de moine allez allez vas-y let's go voilà voilà ça quand même allez je touche les 4 squelettes et on porte ses couilles ah oui non 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 attends eh moins 1 rend toi un point de vie parce que tu n'as aucun objet métallique sur toi rend toi un point de vie j'ai rien je t'en prie alors que les autres ils ont des gros trucs mais c'est ça ils ont une faucille bah après ça c'est vrai ils sont en os et en bois mais ils attirent plus facilement la foudre le moine n'a aucun objet métallique sur lui à part l'or oh tu as de l'or allez c'est parti l'or c'est un très bon point euh ouh réussite critique pour la foudre euh très bien ok cool bah fais moi ton jet vas-y hein balance balance alors bon on va reroll yes donc t'as déjà 2 crânes et ça fait 3 crânes 3 crânes euh plus la réussite critique ça fait 4 dégâts pour les gens qui vont rater alors c'est parti hein on s'emmerde hein quand les archimages songent des ordres de zone tout de suite on s'emmerde euh donc j'avais dit que ça faisait moins 4 euh euh du coup ça fait moins 3 euh celui-là il est un peu grippin c'est pas c'est pas si jamais je te grille un peu les dents euh je t'aurai animerai bon j'essayerai en tout cas celui-là c'est moins 4 mais j'ai j'ai appris par mon expérience passée que je ne devais pas lesigner sur les moyens sur les moyens pas taser les alliés pas taser sur les moyens euh j'ai appris ça de ses expériences passées yes ouais les tasse ça me rappelle euh pardon ah est-ce que j'ai réussi à en gagner un deuxième est-ce que ça te rappelle ouais non 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 ça me rappelle des trucs pas très cool euh 4 euh oui 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 celui qui est devant le moine dégage par contre moine va falloir me faire un pas encore ton jeu de volonté s'il te plaît on va pas te dire vu que j'ai fait une réstitique vas-y y'a que 4 dégâts encaissés fais pas genre aussi non 3 ah non 4 3 parce qu'il est pas métallique oui 3 euh bah tu prends tes 3 oh non eh gg t'as tasé un moine eh t'as grillé en un tour t'as grillé deux squelettes et un moine gg ma gueule ça c'est lui est-ce que est-ce qu'on appellerait pas ça du team blé voilà c'est ça ma gueule ouais deux squelettes qui tapent en moins c'est beaucoup hein euh l'elfe tu as joué hein j'ai senti une petite décharge je me sens pas bien l'elfe t'as joué ou t'as pas joué ? j'ai pas joué ça a fait des fibrillateurs donc je relance un djinn vas-y vas-y balance tes djinn balance des djinn oulala pourtant ça me parait assez dévain ça passe 3 crânes on a réussi critiques allez tu au moins un là s'il te plait sur celui-là toujours sur celui gauche je fais le jeu de mon gars oh sur un échec critique vas-y amuse toi bien ah ok d'accord ah ouais ouais bah là défense euh défense c'est pas toujours ça t'as vraiment lancé tout TD là ? 10 ? oui c'est sûr ? j'ai fait 3 6,7,8,9 moi j'en compte 9 sur celui-là moi j'en compte 9 espèce de sale blaireau tu sais pas compter le 10ème tu l'avais coincé là j'avais coincé où ? sous ton bol là ah donc t'es à 9 dés mais me dis pas oui compte les TD Jean-Michel Blaireau voilà t'aurais perdu un dégât 1,2,3,4 euh tu fais que 4 ? oui mais c'est un critique sur un échec critique de quoi ? sur un échec critique ah ? oui 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 ça suffit calmez-vous sur un échec critique et sur une première réussite critique monsieur ça compte ça dépend mais ça compte tout ça ouais tout ça je vais virer ça me prend de la place et maintenant c'est sur le lab merci pour les pistes d'or d'ailleurs euh tu m'as dit t'as fait combien de crânes ? 3,4 je sais plus ? 4,4,4 4,4 4 crânes plus réussite critique plus échec critique euh ouais alors lui il a volé en poudre d'os il y a un des deux qui vient de voler en poudre d'os ok et je repars en courant d'accord et juste après ça fait déj'avou 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 je pense que je veux investir le prochain truc dans lequel j'investis c'est une paire de bottes de refroid donc là c'est le moment où je regrette d'avoir fait deux sortes de foudre au lieu de me barrer un petit peu plus pourquoi tant de regret t'as juste blasté un moine t'as eu deux squelettes c'est pas un bon deal ? c'est un bel échange ouais pour un nain je te donne trois squelettes vraiment c'est mon cadeau ça me parait un peu trop raisonnable attend du coup il y en a un qui est mort donc on peut le retirer non il est pas mort il est passé ? oui les squelettes ah oui ouais alors vous avez de chance qu'avec votre décomptage d'xp nul là ah oui bah d'ailleurs j'en ai tué alors attends bah tu peux délaître la masse des trucs là lâchez mes squelettes barrez vous d'ici barrez vous de là c'est rien à foutre ici enlevez vos mains pleines de doigts t'es un petit red spencer non j'ai une main pleine de doigts oui c'est ça euh donc euh yugioh a mes squelettes de jouer oui enfin je vais tuer un match c'est excellent excellent tu m'excuseras moi je te mets dans l'escalier parce que j'ai un squelette à mettre à la place excellent alors pour le plaisir il gêne pas son cadavre on se garde le meilleur pour la fin donc je vais commencer par tabasser bien sur le mage les archi-mage d'abord après tout attends je fais mon jet d'escalier oh réussite critique pour que tu me fasses une défense critique une esquive critique check j'ai fait deux crânes voilà donc tu vas bouffer tout de suite saleté moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup quand tu payes quand tu payes pour tes péchés pour tes erreurs passées c'est hkmj je t'aimerais tout le coup euh tu prends 3 plus la critique ça fait 4 tu n'as pas d'armure bien sûr allez moins 4 ça sent j'ai fait une aventure ça sent la fin d'aventure ça sent la fin d'aventure vaincu par de vulgaires squelettes non j'ai une petite idée de génie non mais si je suis mort ça je peux pas le faire calme toi calmez vous calmez vous calmez vous calme toi ça suffit j'ai besoin d'avoir mes capacités le nain il est trop chiant on l'a attendu tout le long et il nous casse trop les noirs on l'a fait arriver du coup on peut pas le dépromote la dépromote moi déjà ce nain euh déjà ça changera euh et donc maintenant 3 attaques sur le nain c'est parti euh le nain le nain c'est ouais du 2g2 c'est parti tu utilises ton esquive ou pas sur le premier ? euh ouais j'ai fait un esquive ok le premier sur l'esquive vas-y esquive le premier esquive parce qu'après c'est plus que des def c'est réussi monsieur ok très bien donc les attaques des autres c'est parti vas-y dans ton superbe pourpoint de cure 3 étoiles euh 2 dégâts monsieur si il faut réussir 2 dés hein hop euh je t'ai fait un coup critique un quoi ? un coup critique un quoi ? j'ai un dé de défense que je garde ah oui d'accord ok c'est celui-là ok c'est trop proche des autres j'avais cru que c'était les autres ah pardon non mais les uns c'est que je lance 3D ah oui tu lances 3D d'accord ah oui c'est pour ça c'est bizarre j'ai vu les autres rouler ok euh bah très bien bah écoute t'as rien sur celui-là euh troisième attaque écoute un monsieur tu vas peut-être crever à un moment donné non ? j'espère pas 1 2 3 crânes ok bon voilà il te faut au moins une réussite critique et tu perdras quand même un point de vie ouais c'est pas ce que je sais après tout ouais je perds un point de vie je me l'enlève t'inquiète merci de l'apocalypse quoi il fallait pas me le donner trop badass trop badass trop badass le nain j'ai un peu d'espoir j'avoue que quelqu'un vienne m'aider très bien euh qui commence ? qui ouvre le bal ? mettre le nain ? ouais c'est à moi allez mettre le nain tu vois je peux te lancer une foutre sur la gueule le nain euh ouais bonne idée euh en soit oui bonne idée j'ai une petite idée je vais attaquer squelette ouais tu me laisses d'abord me débarrasser du mec devant moi puis oh tu fais ce que tu veux vas-y attaque ce squelette euh là ce squelette magnifique euh tu dois plutôt te débarrasser de celui-là ah non je vois ce que tu veux faire ok vas-y non non vas-y 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 tu fais ça c'est beaucoup plus pratique c'est un peu mon foutoir surtout euh tac bah coup critique coup critique à combien de crânes ? à 3 crânes euh bah je vais esquivre hein je vais esquivre oh putain je vais esquivre quand même monstre attention ouais ah oui chaque critique hein ah j'esquivre quand même euh vas-y vas-y fais tes dégâts euh non donc elle t'ajoutera euh plus 2 s'il te plaît euh plus 1 4 euh 5 donc si je rajoute plus 1 ça fait 5 5 ok très bien euh il vole en éclats ok euh formidable formidable euh que fais-tu ? quelle est ta prochaine action ? du coup en fait tu m'as donné le tu m'as donné le doute je pensais du coup l'attaquer lui bah bah si ouais fais ce que tu veux mais il a droit à une esquive ha ha bon bah c'est un échec critique il avait le droit à une esquive tu peux taper dans les dégâts euh vas-y non d'ailleurs fais ton toucher quand même hein parce que rien ne t'empêche de faire une récite critique sur ton toucher euh bah non c'est raté mais c'est touché donc maintenant fais tes dégâts ok euh bah tu fais ouais vas-y fais tes dégâts petit bonana ouh c'est vilain euh quatre un deux trois quatre quatre eh bien euh bah écoute euh j'ai envie de dire pile bonana pile pile ouais tout pile tout rond un rose tu le vois vite fait pris de quelques spasmes et tombé en pièces détachées par terre voilà alors là j'embrasse ma hache et je lui dis j'ai ma briseuse d'os et du coup je la renomme je la renomme la briseuse d'os ouais la destructeur de Gurdil euh Gurdil c'est une Gurdil c'est une promotion ok très bien euh après le maître d'un euh à qui ? qui veut prendre le tour ? l'elfe ? moi je crois toi ? c'est un elfe est-ce que mon père cela j'ai autorisé à avoir des quelques petits spasmes ? est-ce que le quelques petits spasmes ? alors oui parce que t'as 0 points de vie donc t'es encore vivant officiellement ouais t'es dans le commun en fait voilà en fait juste en rond tu vas récupérer tu vois tu fais une sieste tu vas récupérer un peu dors vite dors vite très vite dors vite très vite très vite euh elf on possède un euh je vous fais la même vas-y l'elfe à toi de jouer vas-y non à toi de jouer euh donc vas-y tu fais ton jet d'attaque s'il te plaît contre sa défense psychomotrice critique critique ? d'accord très bien magnifique bah tu feras plus un à ton score ok vas-y je peux lancer mes dégâts ? ouais vas-y lance tous tes dégâts oh c'est joli ça j'en ai un deux trois quatre cinq six 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 ça fait sept trop neuve non tu sais pas compter Antonin quoi ? c'est fatiguant tu sais pas compter c'est chiant mais tu sais pas compter Antonin c'est horrible mais Antonin va à l'école mais ta mère mais qu'elle te foute à l'école bordel de merde ça fait combien ça ? ça fait 8 avec le bonus que tu m'as donné ah merci d'accord ok bah précise parce que bon le mec quand il me dit 6 avec le bonus puis en fait 8 avec le bonus non moi je veux bien à un moment donné mec mais à l'école tu fais chier quoi non mais c'est bon là on se calme oh mon dieu mais ils sont fatigants à cette heure-ci ohlala vous pouvez pas être sage comme le moine attends y'a avec le moine qui est sage c'est celui qui est mort ouais tu m'étonnes il doit pas bouger beaucoup hein ouais il fait la pause ah putain bon bah des eaux pour toi d'ailleurs euh bon magicien magie tu me leblastes ce nain vas-y il y avait une petite foudre sur ce nain mon gars en vrai en vrai vas-y tu peux nous faire échouer eh sinon si tu te places derrière le squelette je suis sûr qu'il y a moyen de te claquer une foudre non non essaye je fais ma folie là sur le squelette c'est bon j'ai réussi oh punaise et je le ferai se jeter dans la lave mais non y'a plus de lave là il est fermé y'a plus de lave tu le fais attaquer l'autre squelette ouais voilà il va attaquer son congénère euh et en deuxième action d'ailleurs faites gaffe il n'en reste que 2 mana donc c'est quoi ta première action s'il te plaît excuse moi euh je contrôle le squelette pour le faire attaquer le deuxième et j'ai fait une réussite ça d'accord euh bah je vais faire le jet du squelette yes c'est réussi voilà bonne journée du coup ça marche pas deuxième action deuxième action est ce que je crie de je lui refais dans la gueule quoi ok donc ta deuxième action mage ma deuxième action ça fait une fuite rires je vais me loyer sinon je vais mourir non mais t'es sérieux mais tu veux que je fasse quoi tu te bats tu te balances une patate de four ça marche pas ça ne marche pas et c'est pas un bouclier pour réussir d'ailleurs non c'est un sort mais non c'est un sort toujours pas changé alors ok yes mais par contre tu perds mana qui va avec ouais ouais bah je suis à 1 d'accord de toute façon je vais mourir donc c'est terminé et je peux pas utiliser mon petit parchemin de vie sur le moine euh non t'as claqué tes 2 actions yes bien joué allez bonne journée bonne journée ouais c'est bien bah ouais mais attends il résiste à une attaque magique le squelette je peux rien bien sûr bien sûr euh il était censé attaquer son poids j'ai envie de te dire apprends de tes erreurs passées bah vas-y dis moi ce qu'il y a de mieux à faire que ça la boucle est bouclée donne moi une meilleure action que ça vas-y dans ce cas là je te respecte je te donne ma pièce de dip au lieu de penser à toi alors donne moi une meilleure action je te donne ma pièce je suis d'accord meilleure action tu te téléportais derrière le nain à 6 cases du squelette et tu lui balancer une foudre pour tuer le nain en même temps aussi non t'étais trop loin de là non à 6 cases en fait tu touches que le squelette voilà merci je prends les 10 balles allez salut à 6 cases voilà mais du tout à 6 cases mais je peux pas ici hein voilà bah si tu peux te tp bah si c'était pas un anti-tune de terre mais non mais là on devait escalader je peux pas te tirer à travers tu te mets au sommet de l'escalade enfin ça suffit je crois enfin dans tous les cas tu te mettais à 6 cases quoi on s'en fout ok mais de toute manière mon tp a pas marché donc ouais tu te mettais wow tu te tp tu pouvais te tp là par exemple il avait la range par exemple il avait la range lui 6 cases je suis pas sur ça veut dire que t'es là euh si je pense qu'il est là c'est bon non il est là 1 2 3 4 5 6 ouais 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 il te touchait ok cool mais au moins tu touchais pas le nain et au moins tu faisais quelque chose d'utile ah ouais bah là j'ai il a résisté et j'ai fail je pouvais pas faire mieux t'as fait euh non 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 mais c'est pas sinon tu foudrais tout simplement si le squelette est montant mais oui vas-y prends ma pièce non mais il a pris le squelette non mais il a pris le squelette on va prendre tout y'a pas de soucis voilà voilà non tu la gare je m'en fous de ta pièce crève charogne euh pour le coup pour le coup les euh c'est moi le nain il a repris sa thune euh non on me l'a redonné c'est là je lui ai donné on me l'a redonné parce que l'elfe est très gentil l'elfe l'elfe n'est pas cupide ok non l'elfe est à va en moins ça tu vois on est d'accord merci Antonin mais par contre ouais me mêlez pas sur les sorts ça me frustre j'avoue surtout que c'est pas tes sorts là c'est l'espace du mage donc euh branche devant chez toi mais ici t'es sur la plage du mage merci t'es pas chez toi euh exactement donc c'est un squelette de vous péter la gueule mais y'a pas de mage bien sûr on commence on commence par attends sur l'esquivre je suis là je m'emmerde aussi donc voilà euh tu m'emmerdes s'il vous plait s'il vous plait nan 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 mais euh t'es un fond cool hein c'est cool je suis cool ouais très cool toujours cool pas trop parce qu'après tu vas se limiter ça touche est-ce que tu esquives nan euh nan euh nan esquive euh nan mage esquive mage ah pardon oui oui j'esquive c'est pas un boucle de mage tu dois faire pour réussir c'est un jet de défense avec ça yes allez un peu de chance s'il vous plait oh let's go c'est bon c'est bon c'est la déf euh deuxième attaque mage directement dans tes pv oh fuck eh ouais tu peux faire un s'il te plait non please non ah ouais y'a 3 jetés 5 allez s'il te plait s'il te plait s'il te plait s'il te plait euh 3 tu te fais nettoyer mais tu vas pas lancer celui-là de quoi j'ai pas vu rouler celui-là ah oui mais c'est normal parce que j'ai que 5 dés en fait euh tu prends 2 tu t'es fait nettoyer mage quand même oh non pourquoi je suis tout seul brave nain pile mon parchemin mais non mais le souci c'est que je suis occupé ah mais t'as fond je crois que tu deal draconique euh pardon tu sais te défendre non euh je sais me défendre et je sais esquiver j'espère ok bon bah la première attaque ne passe pas ah j'ai pas besoin d'esquiver ou j'ai raté mon vie d'esquiver la deuxième attaque passe euh tu me laisses esquiver je te laisse esquiver du coup vas-y ok merci parce que t'as la bulle voilà j'ai fait un séparé donc tu survivras ah c'est pareil quoi encore un tour hum ah c'est Varen le squelette yes s'il te plaît aide moi il avait déjà plus de poumons mais alors là tu le soule hein tu le souleverais donc je sais pas si tu fais des tours de pistes ou si quelque part tu te barre dans des coins des recoins nan 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 je tournais autour du bâtiment d'accord ce qui est très bien il fait des tours de pistes des tours de pistes si genre est la hop c'est pas à qui ? ouais euh vas-y je te en plis le mec tu te remettais la même le mec tu te remettais là même hein et c'est plus un critique c'est deux dés Ah 1d, pardon. Un seul dé ? Ouais. Ouais, il est au net. Ou, oh, échec critique. Bon bah tu rajouteras plus un tes dégâts. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, je dis dés. Il a pris un compter! Oh, par contre tes dégâts, dégueulasse. Un, deux, trois, quatre. dans ce cas là je est ce que je sens les tours de bâtiments j'ai vu d'autres traîner autour dans ce cas là je retourne vers la porte à l'impression que que tous les gardes qui étaient peut-être sur la muraille avait décidé de se tasser dans ce couloir tu dis que c'était quand même vachement chaud de comportement c'est à cause du moine tu te réenfonces dans le donjon ouais je vais dans le donjon ok tu disparais par contre tu disparais parce que c'est ma décision il va y avoir encore trois squelettes dans le couloir ouais non c'est ça il va rester le squelette qui est juste en face de moi j'aimerais bien lui asséder un bon gros coup de hache attention j'ai le droit d'esquivre légendaire est-ce que je me sens affecté par mon compagnon tu peux te sentir affecté bénéfiquement par le pouvoir absolu cosmique à part la mort du mage non mais en gros en gros si tu veux je suis tout seul en un pièce justement sous nombre non non on calcule l'interégalité puisque là il ya deux squelettes et puis il ya trois étages c'est mathématique c'est mathématique c'est de déniables je t'ai fait un coup critique critique à 3 à 3 ouais tu ajouteras plus 1 tes dégâts c'est parti entendu tu peux faire ma dégâts du coup ouais ouais fais tes dégâts donc je te fais un dégâts d'accord bah du coup je te fais 3 et 5 dégâts pas de critique non pas de critique 3 et 5 5 dégâts c'est juste que je comptais et du coup excuse moi donc 5 dégâts en tout en soustrayant en soustrayant ouais deuxième attaque direct les dégâts c'est ça je suis juste à faire ça en fait j'ai tendance à pas oublier attaque 3 3 et est ce que l'échec critique compte toujours il a fait tout à l'heure non non ça compte ah d'accord bon du coup je lui ai fait 3 3 3 crânes ok tu l'éclates heureusement ça commence à devenir ridicule de ne pas pouvoir éclater des squelettes c'est la honte ouais je t'avoue que là moi je me sens très très mal parce que j'ai l'impression de faire le travail pour l'équipe t'as juste l'impression si je devais marquer asgale sur tous les bops que tu as tué ok c'est tout ce qu'elle est de 3 4 5 6 à la chance c'est à moi d'assainer le premier coup yes si tu souhaites aller au club c'est vrai que est-ce que je pourrais pas chargé j'ai des bonnes ça me rappelle devant des bons souvenirs la charge c'est toujours bon il aurait pu aller au cac le squelette je mets jamais deux actions parce qu'en fait ça court pas c'est vrai maître f tu ouvres la porte tu aperçois en bas de l'escalier deux connards donc tu fais quoi tu fais des ad hoc alors je lance un à nouveau un jean un jean parce que t'açon c'est faire que ça mais en fait oui t'as qu'un sort c'est genre c'est comme le mage il a que fuite 1 2 3 4 5 6 6 sur celui de gauche toujours et je repars en courant en vrai en vrai il est trop loin pour t'atteindre t'attends il y a combien de distance entre lui et moi il y a 8 5 sur un cruise escalier droit il y a une douzaine de mètres il y a 30 marches un truc comme ça genre ok d'accord il y a un petit platal entre les deux oh t'as de la marge ok ok bah si j'ai de la marge je ne bouge pas parce qu'ils t'attendent en fait pas à la porte cela ils t'entendent en bas de l'escalier ok et genre c'est à dire en gros ils sont là ok ils sont à 30 mètres ok oui oui donc je bouge donc je lance un deuxième jean ok vas-y balance ton jean alors il faut 3d hop là j'en ai trois t'aile oui vas-y route l'aider critique yes sur le même toujours celui de gauche je me doute 1 2 3 4 5 6 encore 6 donc plus un 7 ok bon bah tu me culvérises je crois qu'il fait j'ai 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 pardon euh euh maître non euh je peux est-ce que je peux me préparer ma défense en gros est-ce que je peux l'attendre mais vas-y plus vers le en gros je l'attends si tu veux je reste sur mes gardes et je l'attends t'encaissera quand même le choc parce que bien on sait que le il est à moins 6 il est à quoi il est à moins 6 comment ça eh je l'ai déjà touché moi bah bon oui bon bah à ce moment-là j'attaque je me déplace pardon merci la voix du bord qui fait du métage je suis dans le commun bah je te descends à moins 1 point de vie non euh quoi moi vas-y mettre je suis gentil il faut toucher chat quelque part quelque part j'ai envie de te dire à deux crânes ok vas-y vas-y euh mais pourquoi il manque un D là ? c'est bon D j'ai pêché un bout j'ai pas au merdé monsieur Lemby pourquoi je suis à moins 1 ? parce que t'as fait du métage le métage 2 c'est le mal pourquoi tu fais tes dégâts ? ah oui pardon tu m'as pas dit pourquoi ça... oh c'est nul euh je te fais 4 euh 4 sur la défense ok tu fais 4 ok je sens que je vais en caisser cool euh bah écoute t'as vu de te frapper ok euh la première ne touche pas putain ça amuse quoi ah la deuxième elle touche défense s'il te plaît j'esquive j'esquive enfin ouais et c'est réussi euh c'est réussi putain le nain est impréfable c'est t'as le euh ce squelette commence à s'avancer c'est trop petit voilà il le tâtre en drape je suis une cible difficile c'est pas fait que dans 2 tours Atfaren donc Atfaren ouais euh je lance encore une fois j'y vas-y parce que de toute façon c'est le cas qui marche c'est le cas qui marche en fait tu t'as 4 mètres en boucle tu sais merde excusez-moi pourquoi à chaque fois je me fais supprimer des dés de mon coté c'est le cas c'est le cas euh ouais vas-y vas-y bah c'est bon ça passe ok avance ton sort 8 hop c'est bon hop là voilà c'est décassé 1 2 3 4 5 5 ok ça marche ok deuxième djinn euh yes attends je relance mesd d'attaque 1 euh 2 pardon 2 euh vas-y ça passe et les dégâts euh 2 3 c'est dégueulasse oui celui-là il était c'était un djinn en retraité il est sorti avec sa canne j'étais en maison de retraite c'est clair c'était pas ça euh le nain ouais bah je lui assène un bon gros coup de hache euh du haut vers le bas je donne je donne des subtilités à mes coups très bien et bien je te fais un petit coup critique ok je te fais un petit échec critique t'ajoutera plus 2 dégâts plus 2 d'accord c'est pas ouf pfff oui euh ok plus 2 dégâts eh bien je te fais euh non mais juste avec le plus de dégâts c'est bon en fait tu déclates 4 plus 2 d'accord ok Merci, il est mort. T'as fait combien ? J'ai fait 6 de guerre. Oh, très bien. Du coup, attends, est-ce que je peux mettre le... DT là ? Oui, DT là. Pardon. Mets-le-moi. Il marche sur mon cadavre. Lâche, lâche, lâche. Ouais, c'est bon, je tenais plus. Magnifique. Adfaren, est-ce que tu veux baffer ? Moi, Adfaren, je lui relance un djinn. T'as combien de ki ? Moi, j'ai 16 de mana. J'ai beaucoup de mana, lui. Un crâne. Attends, c'est une riviste, à l'imagine. Ok, c'est bon. C'est bon, je peux lancer mes dés ? Vas-y, vas-y. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok. Ok, c'est oui, c'est oui. Bah, tu l'éclates. Ok. Et je continue dans les escaliers. Oh, la purge de squelette que c'était. Ah ouais, là... Ah, je crois qu'on va rappeler cet épisode la purge. Ah ouais, là... Au pire, au pire. Genre... Si le loup de la chasse race était encore vivant, je pense qu'il serait content. Bonsoir. Tu peux me faire un jet de... Je sais pas. Tu peux me faire un jet de vigilance, avec la spécialité odeur malsaine, donc qui t'ajoute 3D supplémentaires, s'il te plaît. C'est vrai ? Vigilance ? 3D ? T'ajoute 3D supplémentaires, vas-y. Non, ce sera spécialement des dés d'attaque. Aujourd'hui. Ah, d'accord. C'est vraiment... C'est vraiment pour identifier l'odeur de ton ennemi héréditaire naturel. Ah, forcément. Ton espèce a été conçue comme ça. Et ça lance n'importe qui, on s'en fout. Tu gardes commandé, en plus ? Ça sent l'elfe. Oulala, ça sent très très l'elfe, là. Ça sent genre le shampoo, le frial, les bécouilles... Papaye... Papaye et vanille... Ça pue tellement, ça sent bon. Ok. Ça sent pas la bière, quoi. Ah, c'est ça, croyant. C'est un parfum barbare. Donc, il arrive avec sa tête blonde. Bonjour. Et là, est-ce que je lui rend une action ? Ne serait-ce que... Faut s'y faire, il y a des insultes. Moi, est-ce que tu étais parbleu ? Voilà, je vais taper un marathon. C'est pas ce que je tombe. Ridel. Je lui montre Clay qui est à terre et plus loin l'archimage Aldarone. Est-ce que je peux claquer haut de vie sur les deux ? Euh... Oui, tout à fait, mais il faut claquer deux fois. Oui, oui, oui. Par contre, je t'avouerai, je t'avouerai... Alors, c'est quel dé ? Non mais t'as pas besoin de lancer de dé, ils sont par terre. Ok, ok. Ah si, mais il faut quand même que tu réussisses. Oui, si, vas-y, c'est les dé d'attaque. Je t'avouerai, Aldfaren, que moi aussi je suis pas très bien. J'ai plus besoin d'un... Dérément d'un... Dérément d'un. Déjà en réussi un ? Sur qui ? Le moine ? Euh... Sur... Euh... Lui, en premier. Parce que lui, je le connais. D'accord. Ok, Aldfaren, tu récupères 6 points. Yes. Euh, 8. Wow. Je suis full, quoi. De toute façon, j'ai pas beaucoup de vie, non. Je relance pour Clay, du coup. Je peux toi ne choter. C'est ouf. Et j'échec. Je peux continuer jusqu'à ce que je réussisse ? Attends, moi je peux peut-être faire mon parchemin de vie, sinon. Hop. Non, ça peut être utile. Là, il peut faire son parchemin de vie. Ah, c'est bon, c'est bon, ça fait. Hop. C'est bon. Et du coup, tu récupères 8 points de vie. Ça devrait bien, hein. Donc, ton bâche est ton bâche, c'est 6. Tu restes à 6 points de vie. Ok. Nice. Pourrais-je... Pourrais-je avoir un petit peu de soin ? Je me sens pas très frais. Eh, mais on a une elfe ! Comment tu vas ? Je relance, pareil. Oui, merci, c'est cool. Je relance un sur le... Merci. Tu... Tu as beau sentir l'elfe. Tu es très camarade. 8 points de vie. 8 points de vie en plus. Putain, c'est vrai. Je suis relive, ouais. Je suis relive, ouais. Non, tu peux pas aller plus haut que ta barre de points de vie. Oui. Non, mais justement, je suis rigoré. Je suis à 12. Ah. Ok, ok. Donc, juste, le nain voit très bien. Ouais. L'elfe, tu commences à voir, mais genre, vite fait, les contours du nain. Ce genre de trucs. Les deux autres, vous voyez que dalle. Comment ça on voit que dalle ? Ah, c'est la zéro. Ah, c'est la zéro. Ah, c'est la nuit. Ah, mais le pli est fermé. Ma lampe torche que j'avais dans la session d'avant, elle est passée où ? De quoi ? Ma lampe torche que j'avais récupérée, elle est passée où ? C'était une bougie. Tu l'as jeté par terre assez éteinte depuis. Ah, merde. Est-ce que tu m'autorises à insuffler mon point de mana dans ma boule de cristal pour faire de la lumière ? Euh, je te l'autorise. Et dans tous les cas, vous pouvez suivre le guide, hein. Attends, on voit clair. Un petit peu de lumière. Bon, par contre, je suis à sec de mana, voilà. J'ai la chef. Same. Je vous propose d'aller par là. Je leur montre cet endroit. Ouais, attends. Tu veux qu'on aille dans des endroits où il y a des monstres ? Attendez, vous n'étiez pas venu à plusieurs ? Vous n'étiez pas venu à plusieurs ? Vous n'étiez pas venu à plusieurs ? Alors... Tu ne le sais pas. Euh... Si, moi je le sais. Je vous avais vu ta joie. Clay, je ne vous connais pas, mais je vous ai vu partir. Est-ce que Clay, tu veux bien me faire un jet de connaissance obscur, s'il te plaît ? Euh, connaissance... Attends, t'as dit quoi ? Connaissance obscur ? Oui. C'est pas venu à me dire ça. Alors, pour instance, souillure donc, euh, quatre ? Oui, et tu gardes tout à fait. Euh... Et j'en garde... Là il vaut mieux que je garde les boucliers, c'est ça ? Oui. Ouais. Ok, bah j'ai deux boucliers. Euh... Donc c'est une réussite critique. Puisque tu dois garder que 2D maximum, et donc que tu as réussi tout ce que tu pouvais faire. Donc vu que c'est une réussite critique, au moment où la lumière de la boucle de cristal émane, et se répand un peu dans la pièce. Douxereuse, etc. Elle révèle les traits de gens, euh, certes très fatigués, très entachés de sang, avec des cicatrices partout et des vêtements déchirés. Mais aussi, euh, des yeux injectés de sang pour le nain, et pour le mage. Ok. Euh... Le mage, on est particulièrement affecté. Il est déjà très blafard, alors que le nain porte encore quelques couleurs. Probablement dû à la méga cuite qu'il a dû se mettre avant de prendre le tronchon. Les amis, je sais que toute cette fatigue a... a cicatrisé notre... a fait des cicatrices sur notre visage, sur notre corps, mais... Je sens quelque chose en vous deux, qui ne semble pas être bon pour nous. Quelque chose qui émane du mal. Vas-y, exorcise-moi, y a pas de problème, hein. Baston ? Fais ce que tu vas faire. Ah, exorcise-moi, moine. Et si t'es plus utile. Moi, je vous propose, mes amis, je connais une pièce dans ce dojon qui se trouve ici, par mes souvenirs, où nous pourrions peut-être nous reposer. Regardez sur dans ce dojon. Voilà, c'est ma proposition, mes amis. Du coup, oui, par hasard, je peux pas le purifier. Elle est purifiée, du coup. Ah bah, t'as pas... T'as pas de madame. Non ? Ah... T'as quoi comme spell ? T'as pas de... T'as pas de qui ? J'ai trois de qui ? Question, est-ce que moi je me souviens du truc ? T'as pas assez, il t'en faut ça. Ou du dojon ? Ah, ok. J'ai une mémoire. J'ai une mémoire, c'est basé sur quoi ? Sur tes connaissances. Sur ta feuille. Sur ta feuille. C'est basé sur ta feuille. Mémoire, c'est ingénieux, c'est tes connaissances. Ah non, c'est connaissances. Tout en haut à droite. Et de toute façon, quand on est assez con pour poser la question, c'est qu'on a le minimum. C'est que t'as deux dés. Ok. Donc deux dés blancs. Ouais, tout à fait. Que je pose là. Que veux-tu savoir ? De la disposition du donjon à peu près. Et des salles qu'on avait plus ou moins explorées. Tu te rappelles de ça ? Ouais. Tu te rappelles de la salle du boss, mais elle n'existe plus. Ouais. Tu te rappelles qu'il y avait du pognon par là. Et qu'il y avait un passage secret là. Et t'es jamais allé plus loin parce que t'as fui dans l'autre sens. Je te rappelle. Oui, normalement je m'en rappelle très bien. Parce qu'elle s'en rappelle très bien. Evidemment. Tout le monde s'en rappelle. Même ceux qui n'étaient pas là. Surtout moi. Le nain n'était pas là. Le nain n'était pas là. Je crois que mes amis, comme j'ai dit. Reposons-nous pour que je puisse récupérer un peu de mana. Et que le moine puisse aussi récupérer un peu de kill. Je vous propose qu'on aille se reposer près des artefacts, non ? Et nous appartirons. Pardon ? Vas-y, ouais, ouais. Ok. Mais s'il y a des monstres sur le passage là, non ? La dernière fois dans mes souvenirs. Je sais pas si je me rappelle. Nous y avions tué une momie. Mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'il n'y a pas un truc qui s'est mis là-bas entre temps ? Selon moi, il n'y a plus rien. Ouais, mais bon. S'il y a quelqu'un, moi je ne peux plus pas t'aider. Est-ce que je sais si je vais tout tuer ou pas ? Après, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez jamais rien tout tué puisque vous avez fui. Non mais tout tué dans ce compartiment. Dans cette section-là. Et surtout qu'il y a du temps entre deux. Et surtout qu'il y a du temps entre deux. Il a invoqué tellement de mecs. T'es sérieux ? Ah oui, c'est vrai. Non mais on avait fait une feu buscade ici. Et on les a exterminés apparemment. Non mais ça, tu ne te rappelles pas ? Non, vous avez fui. Non, vous avez fui. Quand le sort d'un voyage à pop, vous avez fui. Reposons-nous, ça nous coûte très bien. Allez, reposons-nous. Reposons-nous. Si on peut, au moins, si on peut récupérer un peu de mana pour que je puisse au moins faire un truc, genre une fuite. Je vais te frapper. Non mais si je peux faire des foudres en étant dans votre dos, c'est pas mal. Bien sûr. Ok, donc vous faites quoi ? Vous arrêtez ici pour vous faire un repos ? Non, si on peut aller dans une salle. Ouais, dans une salle safe, genre là, c'est pas mal. Non, là, il y a le mur qui est cassé. Ici. Moi, j'étais allé. Ah, celui-là, j'avoue. Il y a une porte. C'est vrai qu'il y a une porte, on peut la fermer. Sinon, ici, ça me rappelle des bons souvenirs. Non, c'est bon. Ok, ok. Donc, vous faites votre repos ici. Pas besoin de vous déplacer. Ah. Ceux qui dorment... Moi, j'ai une déplace sur vous, si vous voulez. Pas de soucis. Je ferme la porte. Ceux qui dorment lancent... Ah oui, il y a que le nain qui va me poser problème, c'est ça. Ah non, même pas. Vous lancez la moitié de votre endurance si vous dormez pour récupérer des PV. Et donc, il faut faire des boucliers blancs. Et pour ceux qui ne dorment pas et qui veulent méditer pour récupérer du ki ou de la mana ou ce genre de trucs, vous lancez la moitié de votre volonté. Sauf pour l'elfe, du coup, je ne sais pas. L'elfe, tu vas méditer, je suppose. Ouais, j'ai trois. Non, non. Attends, je vais te redire, toi, sis. Parce que moi, je crois que ça va se faire du 2G1, du coup, parce que tu as trois en volonté. Je te confirme, ça, tout de suite. Donc, du coup, c'est Endurance Vigueur, c'est ça ? C'est pour récupérer des points de vie, ça. Et si on est fou de vie, on a vraiment besoin de plus. C'est un dé avec avantage. Ah, parce que moi, je dors, en fait, juste en vue de dormir. Je suis fatigué. Donc moi, c'est un dé avec avantage ? Oui. Un dé avec avantage. Non, non, non. Fatigué. C'était quoi les questions avant de faire bouger ? Merci. Une tripotée volée dans tous les sens. On est d'accord que c'est Endurance Vigueur ? Non, c'est Endurance tout court, parce que tu dors par terre avec les sols. Ah oui, d'accord. Je t'aime. Oh, j'ai fait une réussite critique pour la méditation. Pourquoi t'as lancé de mâche ? C'est volonté, t'as dit ? La moitié de volonté. Ah, Zé. Et je dois faire un bouclier noir, c'est ça ? Non. Non, j'ai récupéré mon bouclier. C'est des boucliers. C'est pas une bonne idée. C'est que les combats qui prennent. Tu dois faire un bouclier blanc, sauf que vu que tu le fais avec avantage, c'est n'importe quoi tant que c'est pas un bouclier noir. C'est ça le bouclier blanc ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est des réussites critique tous les deux, vous gagnez tous les deux deux points. Ok. Pour la vie, euh, pour la... Non, tu fais quoi ? Euh, bah je me repose, je fais dodo. Endurance fois de foi également. Un dé de défense, voilà. Un dé de défense, d'accord. T'as lancé dans mon dos. Et Clay ? Euh, moi il faudra que je fasse une grosse méditation, mais du coup, vu que t'as dit que c'est moitié de volonté. Un moitié de volonté. J'ai qu'un soldé à lancer. Ouais. Tu l'as lancé ou... Non, non, ok. Tu me récupères rien du tout. T'es bien rincé. Euh, pour... pour le... Fallait faire un bouclier aussi pour dormir. Et c'est point de vie divisé par deux, c'est ça ? Ouais, non, on s'en fiche. Tu l'as pas fait, t'as fait autre chose, c'est pas grave. Je t'expliquerai une autre fois. De toute façon, je suis faux. Euh... Voilà, je t'ai... En plus, qu'est-ce que tu viens m'empéter avec tes questions ? Euh... Que faites-vous ? Je suis con. Plus sacrément. Je pose ta question au groupe, si je peux. Par hasard, vous vous souviendriez pas où les autres sont morts ? La chasse reste... Elle est morte par là-bas. Ah, la chasse reste, tu l'as croisée dans l'escalier. Ah, tu l'avais croisée, la chasse reste. Euh, le loup aussi ? Oui, 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 le chien aussi était éclaté. Je l'avais pas stabilisé ? Non, le chien... Le chien finit par se faire éclater par les squelettes parce qu'il s'est relevé entre deux, en fait. D'accord. Si tu l'avais pas... Ok, parce que... En fait, je te rappelle qu'elle est partie avec son chien dans les bancs. Ah, oui, pardon. Les squelettes n'ont pas fait trop de diff... Il y a trop de différence. Donc, c'est quoi la question, l'elfe ? Euh... Est-ce que si j'y vais, je sais que je peux les réanimer ou quoi ? Euh... Bah, tu peux les résusciter, en effet, ouais. Bah, let's go ! Ok. Donc, tu vas... Oui, bah... Tu as quelqu'un avec moi ou j'y vais en tout seul ? Bah, on te suit, on te suit, on va... Oui, on... Tout le monde tout de suite. Hop ! Du coup, je lance un djinn pour ressusciter. D'accord. Donc, c'était 3D attaque, c'est ça ? Oui. Alors, hop, je les lance. Ça passe. Il y a moyen de booter la pièce... Le lingot que j'avais donné à la chasseresse ? Si elle l'a encore ? Euh... Bah, c'est plus le lingot, je sais, mais... Oui. Bah, tu peux lui faire les poches, mais enfin, l'autre, il est en train de les ressusciter, hein. Et vous ressuscitez la chasseresse ? Oui, mais t'es en train de ressusciter la chasseresse et le chien, on est d'accord. Mais il y a pas toujours pour la chasseresse. Non mais, on s'en fout. T'es en train de ressusciter la chasseresse et le chien. Oui. D'accord, merci. C'est la question. Je crée qu'un mana pour les deux ou... Un deuxième pour le deuxième. Ah bah non, ils sont deux. Ok, ok. Donc je relance un dé. Tout à fait. Alors, hop, je perds mon deuxième mana. Ici, un parchemin de vie, il y aura peut-être côté moins cher. Non, non, le parchemin de vie, c'est pour relever les alliés, pas pour... De toute façon, le mien est plus efficace. C'est sympa, c'est sympa. Ah ouais, mais le mien ne me coûte rien, donc. Ouais, mais le plus efficace, c'est deux points de vie et quatre... Euh, non. Deux points d'esprit et quatre points de vie. Ils sont frais comme des gardons. Vous êtes une équipe complète de héros heureux. Ils sont pas à moins de miss. Et sur ce, vous pouvez faire des bisous à Youtube et peut-être qu'un jour vous partirez de ce donjon. Si vous êtes content. Bonne nuit. Allez, à vous.